Alors, il y a Lennie tout à l'heure, on sait qu'il sait, parce qu'on sait qu'il n'a pas de pritek, le Kras on le connait aussi, on sait qu'il joue Tyrannic, il y a un Roublard et un Kras, donc on va mettre un mode d'esquive. Lennie se met tout devant, t'as pas envie de me laisser ta place frère ? Je pense que c'est mieux que je sois tout devant. On va faire Crocobur. Est-ce que je garde le Forge-Lavre ? T'achetez, t'achetez. Est-ce que j'ai vraiment besoin du Forge-Lavre ? J'ai quand même le garder, c'est quand même plus safe. Mon Kras, t'as pas une autre case pour te placer, c'est de la merde ton placement là. Ok. Oh, c'est un Zomal Dopu, donc j'ai bien fait. Je crois que c'est un Roublard Retrait, donc j'ai bien fait mettre de l'esquive aussi. Est-ce que j'ai vraiment 102 d'esquive PA, ou est-ce que ça compte ma... Ça compte pas ma sagesse normalement, j'ai plus du coup. J'ai 102 plus 27 normalement. Je suis quasiment à 130 d'esquive normalement là-dessus. Normalement. Après, avec Dofus... Il est stylé mon skin. Allez, un proc Forge-Lavre qui va arriver, et deux, un. Oh non, il va nous éroder, mais putain, mais pourquoi les Kras en face de... Oh, il mérode pas, il va méroder après là. Cinglante, cinglante. Casse les couilles, les mecs ont un cerveau. Pourquoi dans ma team, ils ont jamais de cerveau ? Bon, ça va, je vais rusher de toute façon, je vais go sur le Kras. Ouais. On va aboiement, parce qu'il y a un Zomal Dopu. Fait chier que les mecs aient des cerveaux et qu'ils érodent, je suis abattu, putain. Si je suis pas érodé là, je suis trop trop bien dans le combat. Faut avancer les gars, par pitié, avancer. Ok, c'est vrai, le Roublard il part pas sur moi, ça, ça met bien. Roublard a pas l'air très smart, il part pas sur moi, et ça c'est très très bien pour nous. Il a un bouclier, je sais pas ce que c'est, gros. Il va faire du raid au Kras, mais tant mieux, ça veut dire que moi je suis laissé tranquille. En plus, il retire 0 PA, le pauvre. Ok, là il a retiré 2. Oh ouais, le Roublard, gros, il a déjà ruiné son combat. Là, notre rôle, il reprisaille, c'est fini. Par contre, mon Kras, il va l'exploser. Ouais, en vrai, ils peuvent l'exploser, j'avoue. Il a pas trop de R en plus. Non, vas-y, il explose le... Enfin, regarde, Kras tyrannique, c'est... Ouais, je pense que c'est équilibré, frérot. Je pense que c'est vraiment équilibré. Bon, après, le Roublard a pas fait d'efforts. J'avoue que le Roublard a fait aucun putain d'effort. Il va vraiment faire une comédie sur aboiement, là ? Attends. Comédie sur aboiement, t'es niveau combien ? Bon, allez, comédie... En vrai, vu qu'il n'y a pas d'... En vrai, ce fail-là, vu qu'il n'y a pas d'icône d'aboiement, en vrai, au calme. Au calme. C'est bien parce qu'il n'y a pas d'icône. Bon, du coup, je lui ai baisé son tour grâce à l'aboiement. Il n'a rien fait, ça m'est bien. Je l'avais dit, aboiement contre The Baldopou, c'est sûr que ça allait lui casser les couilles. J'ai fait exprès de rester en état de rage 1 pour pas me faire transformer aussi. Pante, Lenny, tu peux pas taper plus fort, là, frérot ? Enfin, en plus, tu peux faire des mots de frayeur. Tu sais que les gens, ils connaissent pas la tyrannique, mais là, notre rôle, il met un mot de frayeur, ça tape du 300. Je suis très sérieux. Il fait un mot de frayeur, ça tape du 300 avec la tyrannique. Tu sais qu'il aurait pu quasiment faire le kill grâce à ça. C'est complètement... C'est complètement broken. Genre, il faut exploiter ça à fond, les mecs. Bon, écoute, moi, je vais tanker les deux. Le roublard est déjà quasiment cuit. Ça devrait aller, normalement. Il n'y a pas de raison de perdre. Est-ce qu'il va me représailler, lui ? Là, le forge de lave qui est très utile, j'arrête pas de le proc. Très, très bien. Bon, après, vu qu'il y a de l'érosion, c'est pas non plus... Mais tu sais que flèche cinglante, c'est Omega broken, parce que tu peux en cumuler 4. C'est Omega broken. Là, il y a un amic 3, mais tu peux en cumuler 4. C'est n'importe quoi. Est-ce que je peux peut-être choper le roublard, moi ? Peut-être que je crois que le roublard, je le tue. Je fais Radius, ça me transforme. Je vais là-bas. Je mets l'état gibier. Je fais des calcaneuses. Ça va l'attirer, proc la tyrannique et lui baiser sa mère. C'est... J'ai pas les mots. C'est Omega broken, gros. Mon tour est pixel par contre nos trolls. Parce qu'en plus, ça me met safe du Zobaldopou et en même temps, je suis le roublard. Mais c'est Omega broken. Tu fais un putain de calcaneuse, tu proc une tyrannique à 407. Dis-toi, si le Niremsa avait fait un mode frayeur, il aurait proc une tyrannique à 407, gros. C'est n'importe quoi. Regarde là, il est en train de le one shot. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et ça, les moins qui vont me dire « Mais non, mais ça, le Kras, c'est pas de cheater, frérot. » Bah non. Bah non, je pense que c'est pas de cheater, frérot. Il a one shot deux mecs. T'imagines la différence d'impact entre le roublard et le Kras ? Mais ça n'a aucun sens. Le pauvre Roublard, il est là, il s'est fait one turn par un Kras tyrannique, 3800 points de vie. Et le Kras d'en face s'est fait exploser aussi. Ça, c'est sad. Mais bon, tant mieux pour nous, ça nous fait une victoire très facile et très rapide. Ah, mais là, il ne faut plus faire des mots de frayeur, frérot. Il doit écouter le live. Il s'est dit qu'il fallait refaire un mot de frayeur parce que... Mais vas-y, on disparaît, mon pote. Il y a des nombres de procs maximales et surtout, il y a des... Il y avait le mur, quoi. Il fallait faire des... Bref. Tout va bien, mon pote. Tout va bien. Non, mais Kras tyrannique, c'est vraiment... Profitez-en, les gars. Si vous jouez Kras, faites un Kras tyrannique direct. C'est Omega Broken. Et en plus, là, moi, je joue Gnac. Oh, ça combine très bien avec parce que j'ai beaucoup de sorts qui décalent un mec. Par exemple, tu vois, là, je peux... Radius, ça fait un proc... Bon, là, il n'est pas tyrannique, mais... S'il avait une tyrannique, ça faisait un proc tyrannique. Je peux faire Tibia, ça refait un proc tyrannique. Je peux faire Calcanos, ça refait un proc tyrannique. Enfin, c'est... Complètement illégal. Vraiment illégal absolu. Regarde les dégâts qu'il va remettre, là. Bon, après, il est boosté par un néni et tout. Je veux bien, mais quand même, quoi. Quand même, il ne faut pas déconner, quoi. Regarde-moi ça ! Flèche de recul, 1300 dégâts, frérot. Ok, il y a des gibiais, il y a des machins, mais... Frérot, on est où, là ? Encore, il a troll, il aurait pu faire le beau jeu. S'il faisait une flamiche, il le tuait, ça aurait été clean. Ben, qu'est-ce que c'est que ça ? Et dans le chat, il y a encore des mecs qui vont dire « Oh, mais Sop, c'est fine, je pense. » Ouais, je pense que c'est fine, frérot. Ben, j'ai géocrat, hein. Le KRA qui a hard carry, mais... On avait une bonne compo. Avec l'énergie, ça, qui boostait le KRA, ça a mis bien. Je pense qu'on a fait le taf, aussi, en vrai. On a fait du bon taf. On a pris le feu. Le Roublard a vraiment troll, hein. Le Roublard, on va... Enfin... Certes, sa classe, plus sa mère et tout, mais il n'a pas fait d'effort, quoi. Il n'a vraiment pas fait d'effort. 4657 de côte. Tu vois, je ne mets pas tous les KRA en ennemi, hein. Parce que depuis tout à l'heure, je mets pas mal de KRA en ennemi. Il y en a qui doivent se dire « Mais Sop, il met tous les KRA en ennemi, mais un KRA comme ça, tu vois, je ne l'ai pas mis en ennemi, ça fait deux fois qu'on le tombe avec lui. Donc, ce n'est pas pour rien. » Merci pour les petits subs et tout, les gars. N'hésitez pas à follow la chaîne aussi. On n'a plus 300 subs. Mince. Il faut essayer de repasser à 300 subs, là. Bon, en vrai, je pense qu'on pourra repasser aux 300 subs quand il y aura le KTR, mais bon. Vu que le KTR est repoussé depuis deux semaines, c'est un peu compliqué, quoi.